Bonjour à tous, bienvenue sur FM Télévision et merci surtout de prendre des rendez-vous avec l'actualité. Commençons d'abord par cette brève, c'est ce mercredi que le successeur de Jean-Marc Kaboundu va officiellement prendre fonction, c'est sans surprise. Il s'agira du professeur André Mbata qui a déposé tout récemment sa candidature, qui n'a pas de concurrent. Le président de la commission PSJ de l'Assemblée nationale aura la responsabilité d'être en relation avec les commissions et groupes parlementaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le débat sur la loi électorale, le groupe de 13 parlementaires co-auteurs de la proposition de loi sous examen a obtenu de la peignière mardi un délai de 72 heures pour répondre aux préoccupations des députés nationaux, peignière à laquelle on prépare à la surprise générale quelques députés de l'opposition contre les mots d'autres de l'ère famille et politique. Les explications, c'est tout à l'heure avec Patrick Mbou. Parmi ces députés, principalement du FCC Pro-Kabila, l'on nante Josué Monfoula qui a dit vouloir participer à cette plénière en républicain et pour honorer la mémoire du feu Henri-Thomas-Locondo qui était à la tête du G13. Pour lui, il est inadmissible de signer en cachette la liste de présence et refuser ensuite de participer au débat. Depuis quelques heures, cet élu de la ville de Goma, en or qui vous, se plaint d'être simplement retiré du groupe WhatsApp du FCC en raison de sa participation à la liste plénière au cours de laquelle il a fait ses propositions, notamment la suppression du seuil électoral, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, mais aussi la possibilité pour le chef de l'État de muter les gouverneurs après leur élection aux assemblées provinciales. Au cours de cette plénière, plusieurs autres questions ont été soulevées, notamment la possibilité de réserver le poste de président de la République au seul né de père et de mère congolais, mais aussi laisser intacte la disposition portant sur la suppléance. D'innombrables préoccupations des députés nationaux envoyés en direction du G13 pour en trouver leurs réponses au cours de la plénière de vendredi prochain. À l'issue de cette même plénière, Christophe Mbosso a jeté de fleurs aux députés nationaux de l'Union Sacrée qui ont dit ce que l'opposition aurait dû dire. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, on va l'écouter tout de suite au micro de Patrick Mbou. L'honorable député, chers collègues, nous venons de fiser la liste de tous les orateurs inscrits pour prendre la parole. Au total, 90 intervenants ont pris la parole. Chers collègues, merci beaucoup pour la participation active et nombreuse à ces trois séances de débat général. Vous avez démontré à l'opinion que l'Union Sacrée est capable de traiter les problèmes du pays rien que dans le souci de sauvegarder l'intérêt général. Vous l'avez fait, vous l'avez démontré. Vous avez été critiques, vous avez dit des choses que l'opposition aurait dû dire. Vous avez tout dit, vous n'avez rien raté. Félicitations pour ce courage et ce sens de responsabilité. On va changer de chapitre. Le gouvernement Samaloukonde souffle sur sa première bougie depuis son investiture le 26 avril 2021. 400 du député national avait décidé d'investir le gouvernement Samaloukonde. Voilà pourquoi votre rédaction revient sur quelques défis qui s'étaient lancés. C'est le deuxième gouvernement sous Félix Antoine Pisséguet de Chulombo. Composé de 57 ministres, dont 27% de la représentativité de la femme, le deuxième gouvernement sous Félix Tshisekedi avait axé son programme sur 15 piliers. Le plus important à retenir, c'est que le chef de l'exécutif central visait quatre axes prioritaires dont la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, établir un état de droit, la reconstruction du pays, mais aussi et surtout le social de la population. Quelques minutes avant l'investiture de son gouvernement, defendant son programme devant la représentation nationale, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengué semblait vouloir sonner la fin du calvaire des Congolais. « Le temps n'est-il pas arrivé pour que nous puissions enfin créer une véritable union sacrée de la nation pour plus de prospérité, plus de solidarité, plus de sécurité, plus d'emploi, plus de justice et pour une meilleure gestion économique par la bonne gouvernance ? » se demandait-il. Au perchoir de la Chambre basse du Parlement, Samaloukonde affirmait que le budget devrait être évalué à hauteur de 36 milliards de dollars américains sur trois ans, soit 12 milliards de dollars américains par an. Ceci devrait être possible par la maximisation de recettes et l'appui des partenaires extérieurs, ce qui pourrait expliquer la conclusion du programme triennal conclu en 2021 entre la RDC et le Fonds monétaire international FMI. Parmi ces priorités, il y a également lieu de noter la gratuité de l'enseignement, la révanche du sol sur le sous-sol pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire, l'indépendance de la justice, la gestion optimale des finances publiques, l'organisation des élections générales dans le délai constitutionnel, pour ne citer que cela. On parle toujours d'un nom du gouvernement, le clou s'enfonce dans le cercle de la justice, rien ne marche, mauvaise condition d'incarcération, pénurie de magistrats en province, non-payement de magistrats favorisant la corruption. Bref, la situation est alarmante. C'est le tableau sombre peint par maître Patias Kalunda et qui pointe le doigt accusataire sur la ministre de la Justice. On va l'écouter. Il y a eu plusieurs scandales, notamment le cas de la libération du ministre Willy Bakonga. On sait que la dame a promis même des arrestations, mais l'Assemblée n'est pas à reconnaître que Willy Bakonga était bénéficiel. Et jusqu'à ce jour, ce dossier-là est parti comme saccadique. Et dernièrement, elle venait de faire des tours de prison. Elle a remarqué qu'il y a des détenus qui sont là sans titre dans des prisons. Et elle a promis que ces gens aussi seraient libérés jusqu'à ce jour. Et aucune sanction s'en est suivie. Il y a le problème de corruption qui grand-grande la justice. Et je pense qu'il y a trois jours passés, et elle a promis ou bien de faire une invitation à la population pour que la population puisse se dénoncer. Alors que l'indice de vie seulement des magistrats, ça démontre en suffisant que certains indices sont aussi des corruptions. Il y a beaucoup de tribunaux dans nos provinces, dans nos territoires, qui ont carence des magistrats. Et on entendait que madame puisse ne serait-ce qu'elle résoudre ce problème. Mais là, les magistrats sont nombreux ici à Kinshasa, mais à l'intérêt des provinces, il y a des territoires qui n'ont pas de magistrats. Alors qu'il y a plus de 500 magistrats réservatifs. Au lieu d'engager d'abord ces magistrats-là, on nous lance encore un semblant de recrutement pour dire qu'on va encore recruter les magistrats. Donc, nous estimons qu'au terme des ententes que nous avions dans ce gouvernement dit des warioles, et par rapport à ce que nous vivons, nous pouvons dire que ça ne reflète pas ce que l'on entendait. Le ministre de l'Escène doit s'approcher des acteurs, notamment les magistrats. Maître Patias, qui était au micro de Patrick Nguo, on va poursuivre ce journal en prenant des nouvelles du côté de Nairobi. Les délégués des groupes armés de l'Uturi et du Nord qui vont régagner la table de discussion mardi à Nairobi, au Kenya, en perceptive des pacifications de la partie Est du pays. Ils ont travaillé séparément, chacun de son coin, pour finir un memorandum présenté pour faire valoir leurs désidérations mercredi. Les discussions vont se poursuivre en plénière. Et pour nous, ça donne l'occasion de revenir très prochainement pour vous donner plus de précisions et détails. En dehors de nos frontières, les groupes russes et grecques prom suspendent toutes ces livraisons du gaz ce mercredi vers la Bulgarie et la Pologne, assurant que ces deux pays membres de l'Union Européenne n'avaient pas effectué le paiement en rouble. On prend les précisions avec Monika Makaba. Le Pégining a confirmé mercredi l'arrêt complet de l'approvisionnement gaz naturel fourni par Gazprom dans le cadre du contrat Yamal. La société n'affecte pas les approvisionnements courants des clients de Pégining qui reçoivent le carburant conformément à leur demande, a indiqué la société dans un communiqué. Selon Pégining, l'arrêt de l'approvisionnement est une violation du contrat Yamal et la société se réserve le droit de demander des réparations. Le président russe Vladimir Poutine avait déclaré le mois dernier que la Russie n'accepterait le paiement des livraisons de gaz que dans sa monnaie nationale en réaction aux sanctions prises pour punir l'offensive de Kremlin en Ukraine. Gazprom a précisé n'avoir pas reçu mardi en fin de journée le paiement des livraisons de gaz en avril de la part de Bulgargas et Pégining. La Bulgarie et la Pologne sont des pays de transit. En cas de prélèvement non autorisé de gaz russe sur les quantités en transit vers les pays tiers, les livraisons de transit seront réduites dans la même quantité prélevée, a averti le gérant russe. La Pologne et la Bulgarie, très dépendantes du gaz russe, avaient annoncé toutes deux mardis soir avoir été notifiées de la suspension des livraisons par Gazprom. Ces deux membres de l'OTAN et l'Union européenne se disent toutefois préparés à obtenir le gaz manquant par d'autres sources. La ministre polonaise du Climat, Anna Moskwa, a assuré qu'il n'y aura pas de pénurie de gaz en Pologne, disant que Varsovie était vis-à-vis des matières premières russes. Le gouvernement bulgare a lui affirmé que Sofia s'était pleinement acquittée de ses obligations et avait affecté tous les paiements requis dans le cadre du contrat en temps voulu, assurant que des sanctions pour trouver des arrangements alternatives pour la fourniture de gaz naturel et faire face à la situation en été entreprise. Parlons sport à présent, avant la revue de presse, la FIME blanche est finalement tombée hier dans l'après-midi après une décision rendue publique par la Fédération Congolaise de Football Association et qui a finalement décidé de nommer Otis Ngoma comme nouveau sélectionnaire des loupards locaux de l'RDC avec comme objectif la qualification à la prochaine édition d'Ishan 2023 à ses sujets. Votre rédaction vautera sans quelques lignes le parcours d'Otis Ngoma. Les techniciens congolais. Il était présenti favori à ce poste, le technicien congolais Otis Ngoma Condi est officiellement nommé sélectionnaire national des loupards locaux de l'RDC pour la Fédération Congolaise de Football Association. C'est ce qui ressort de la décision de la FECOFA rendue publique hier mardi 26 avril 2022. Pour ce qui est de son parcours, étenez qu'Otis Ngoma est une longue expérience dans le football congolais et continental. Neu le 22 décembre 1962 à Kitschassa, Otis Ngoma Condi est un technicien congolais ultra-avéré qui a un niveau certifié incontestable et acceptable pour diriger la sélection des loupards à prime vers le prochain chan Algérie 2023. Licencié niveau A de la Fédération Française de Football, l'IFA, Otis Ngoma se vit révéler dans le milieu sportif congolais diplômé de la CAF A de la Fédération Congolaise de Football Association. Otis Ngoma va donc diriger les loupards I-20 dont il va perdre la commande en 2016 dans le souci de respecter son contrat avec les Dari Klamotemapembe qui lui permet d'avoir des grands résultats. Et très récemment, Otis Ngoma a été le patron du staff du FC Renaissance du Congo. La même décision explique Otis Ngoma sera assistée par Panfumi Ayoka Zembe, Berthema Koukisamba et Ghibou Kassa. Quant au poste de préparateur physique et entraîneur des gardiens, nous avons Léoma Kanzou et Pauline Tokala. Rappelons que ce nouveau staff aura cette lourde mission de qualifier de nouveau cette sélection congolaise à la prochaine édition du chan qui se disputera en Algérie en 2023. Vous l'avez certainement compris que c'est l'heure de la revue de presse dans une sélection et présentation d'Esther Siamouni. Bonjour et bienvenue. Merci Lionel. Allez, on va passer rapidement à l'essentiel de cette revue de presse. Nous allons en tout cas l'ouvrir avec la prospérité qui titre Affaire Kalev Moutondo, la Cour des Cassations, Jean-Claude de Mouyambo et consorts déboutés à tout le nouveau. Bien sûr Lionel, on devait la prospérité parler d'une année du gouvernement. Il y a Jean-Michel Samaloukoun de King qui s'est livré hier mardi, 26 avril 2020, date historique à l'exercice du devoir de rédivabilité face au public pour présenter les bilans de son action. Une année après, à la tête du gouvernement, c'était sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC qui s'était exprimée sur un plateau spécial co-presenté, co-produit plutôt par Top Congo et la chaîne nationale. Et puis, dès la politique au social, le passant par la sécurité, l'économie, la santé, le réajustement à la hausse du traitement des fonctionnaires de l'État et autres. Le chef du gouvernement a présenté un bilan satisfaitre sur l'ensemble des secteurs de la vie nationale sur lesquels ont porté son action durant cette première année, cette première année plutôt, d'exécution du programme de son gouvernement. Et des performances ont été enregistrées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment en ce qui concerne la maximisation de recettes, l'augmentation de recettes, l'augmentation des réserves de change à la Banque centrale qui ont permis au pays de passer des 2 à 13 semaines d'importation. Et quant au plan sécuritaire, il est revenu largement sur sa tournée dans le province concerné par la mesure de l'état des sièges, une mesure qui sera levée si les conditions qui ont poussé le gouvernement à la décréter ont changé. Et par ailleurs, sur le plan politique léonien, Jean-Michel Samaloukondi a rassuré sur l'engagement de son gouvernement de respecter les délais constitutionnels dans l'organisation des élections et aux autres questions liées au social de la population. Le premier ministre qui, tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire, fixe désormais le cap sur beaucoup d'autres actions à impact visible dans le projet et sont en cours d'exécution où devra être lancé notamment le programme de développement local de 5,5 millions. Voilà, c'était plutôt la première bougie du gouvernement qui intéressait le journal La Prospérité. Donc, on est parti un peu en désordre. On va en tout cas s'y rattraper cette fois-ci pour parler, continuer avec le journal La République qui parle des inquiétudes, anxiétés et craintes de 2023. Les doutes s'installent. Esther Siamoui. Le journal rapporte que plus de personnes croient en la ténue d'élections en 2023. Des déclarations de toutes les parties au processus électoral ont fait foi. Le régime en place tient à remplir à tout prix. Ses officines, d'ailleurs, ils travaillent d'arrache-pied. Ses communicateurs les disputent à longue vie avec ceux de l'opposition dans les médias et réseaux au point d'offrir à l'opinion le spectacle d'une guerre médiatique allant préciser nos jours le jour. Mais concernant le futur Zéchéance, les Ustas rejettent toute prolongation pour dire glissement et offrent leur appui pour que le délit constitutionnel soit respecté. Même préoccupation du côté de l'ONU qui propose de son côté la tenue d'un dialogue entre partis au processus avant le jute électoral de 2023. Et apparemment, cette proposition ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique angolaise qui n'est fait aucun cadeau pour ce qui est du positionnement ou repositionnement politique. Le journal parle aussi de confessions religieuses qui ont donné de la voix sans arriver à se mettre d'accord sur l'essentiel. Il a né de même écrit la République de la société civile dont les appointances pour le pouvoir en place et l'opposition ne sont plus à démontrer. Les constats actuels qu'il y a inquiétude, indiété et crainte font mélange avec le doute qui étreint toutes les parties quant à l'aboutissement du processus électoral pour conclure l'État politique. Débat sur la loi électorale qui n'a pas toujours des conclusions jusqu'à ces jours. Le processus est très limitatif. en tout cas les inquiétudes ne font qu'augmenter le journal n'a pas tort et on va poursuivre avec le vrai modérateur avec comme Jean-Langère il cite les grands loups déjà de la politique homolaise il y a Fayoulu il cite Mouzutou Katoum et Kabila les chances pour Philippe c'est qu'il est en 2023 le vote électorale s'annonce sourd dans RDC il faut le dire où la classe politique a suivi avec attention le bras de fer entre le français Emmanuel Macron et Marine de Bend votons vers un tel duel où à Tinshasa les augures vont péser pour que les choses ne se passent pas de la même manière au nom de la considération politicienne qui oblige certains acteurs à quitter la reine avant la bataille finale s'interroge le tabloïd et parmi les candidats qui foudissent les addis qui foudissent les arènes il y a les armes il y en a il y a en bonne position déjà Moïse Katoum en safari à travers le province du pays suivi de Marta Fayoulu leader de la coalition Lamouka et président du parti SID candidat malheuré à l'élection présidentielle 2018 et à SID il faut ajouter l'ancien chef de l'état Joseph Kabila que ses partisans veulent remettre en selle important ils ont aussi cité un autre acteur de premier plan et c'est l'ancien premier ministre Adolphe Muzitu très alerte avec ses tribunes fleudres sur la situation économique de l'ère Kabila Tshisekedi et depuis il a décidé de revenir aux affaires pour matérialiser sa vision en faveur du changement en RDC mais tous ses candidats écrivent le journal ont un seul défaut par rapport à Félix Tshisekedi révèle-t-il c'est l'entrage peu profond au sein de la population c'est ce qui fait que l'actuel président Félix Tshisekedi part avec un avantage avec ses futurs 100 challengers très bien ça sent déjà de l'agitation mais on s'est fait ce rendez-vous en 2023 pour ces élections on va quand même terminer cette revue de presse quand même il faut qu'on termine cette revue de presse on va rester avec le vrai modérateur mais juste on cherche des pages pour parler de la négociation des Nairobi je vous rappelle ça a fait l'objet de mon journal tout à l'heure mais là la facilité semble être débordée selon les journaux oui tu l'as dit le travaux dans la capitale kenyenne possède à l'identification de mouvements rébelles et seuls ceux du sud qui vont être enregistrés les organisateurs semblent débordés par le groupe rébelles du nord qui vont plusieurs d'entre eux inconnus de la facilitation ne sont pas identifiés et l'aéroneuf disposé disponibilisé pour leur transport n'a pas su embarquer tout le monde il faudrait alors mettre à jour ces listes afin d'éviter l'intrusion de fêter merci Esther Siamwini pour le clairage que vous apportez justement à travers ce journal de journaux merci merci ce journal de la mi-journée est donc terminé mesdames et messieurs merci à vous de nous avoir suivi les prochains rendez-vous avec l'actualité c'est à 19h30 sur FM Télévisions merci à mes Télévisions Sous-titrage ST' 501